C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée des festivals de bof de stagiaire. Je suis très content de commencer cette deuxième journée. Je m'appelle Sham Kazemi et j'ai effectué le sujet DevOps et Progiciel à la guilde, plus précisément chez Trail, encadré par Etienne de Bost. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser un peu plus que la guilde. J'ai travaillé avec notamment Happy et Eops, mais je pense que ça va intéresser d'autres tribus. La présentation va se passer comme ça. D'abord, je vais présenter un peu le contexte, le besoin et la démarche qu'on a entrepris pour répondre à ce besoin. Ensuite, je vais faire une petite partie rappel et contexte de DevOps. Je vais aussi introduire un peu les différences entre l'open source et le nom de propriétaire, parce que c'est un peu de ça qu'on traite aujourd'hui. Ensuite, on parlera du benchmark Progiciel et des Progiciels qu'on a évalués. Et enfin, j'expliquerai un peu le POC et tout ce qu'on a mis en place. Du coup, le contexte, ça fait quelques temps qu'on a des missions et des demandes de clients de DevOps sur Progiciel. Et du coup, pour Octo, c'est intéressant d'avoir un benchmark de ce qu'il est possible de faire en termes de DevOps sur les principaux Progiciels métiers du marché, notamment dans la BI, les PIM, la data science et le digital commerce. Et d'avoir une plateforme pour illustrer un peu tout ce qui ressort du benchmark. Pour ça, sur cinq mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà fait un état de l'art du DevOps à travers la littérature de Octo, que les cultures DevOps, par exemple, mais aussi à travers des interviews d'Octo qui ont travaillé sur des missions qui embarquaient des Progiciels, en tout cas des Progiciels qu'on va traiter, mais aussi d'Obs qui ont travaillé sur ce genre de missions. Ensuite, on a mis en place une grille d'évaluation DevOps de solutions et on a choisi avec Happy des Progiciels qui seraient intéressants d'évaluer. Et enfin, on a mis en place un POC pour justifier un peu le tout. Du coup, je vais faire, comme je vous ai dit, une petite partie rappel et découverte du DevOps. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une BD d'Ariana d'ARP qui est là, qui est très intéressante sur DevOps, pour les initiés ou pas. Je vous invite à aller la voir. Du coup, DevOps, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est né en 2009, pendant une conférence de John Olspo et de Paul Hammond, qui pose les bases pendant une conférence où ils expliquent que chez Flickr, ils réussissent à déployer plus de 10 fois par jour en optimisant la coopération entre les devs et les ops. Et pendant cette conférence, ils posent déjà les bases de DevOps avec les enjeux qu'on voit qui sont adressés, qui étaient à peu près les mêmes à l'époque, qui sont la réduction du time to market, c'est-à-dire la réduction du temps entre l'expression d'un besoin ou d'une idée et sa mise en production. La réduction du mean time to repair, c'est le temps moyen entre l'apparition d'un bug en prod et le moment où on déploie le fixe. Toutes les problématiques de haute disponibilité, de scalabilité, de budgétisation et d'expérience utilisateur. Donc une petite définition à la octo de ce qu'est DevOps. DevOps, c'est un ensemble de pratiques et d'outils qui visent à réduire le time to market et à améliorer la qualité en optimisant la coopération entre les devs et les ops et la production. Donc comment ça se schématise ? Vous avez peut-être déjà vu cette boucle avec huit étapes principales du delivery et en gros, l'objectif c'est d'avoir une boucle qui est continue du développement à la production, faire en sorte que cette boucle soit la plus courte possible. Et à chacune de ces étapes, pour attendre cet objectif, on a différents types et différentes pratiques qui reposent sur quatre piliers. Piliers qui sont donc ces quatre là. On a la partie architecture et pattern, le volet infrastructure as code, la partie intégration et déploiement continu, la CECD, et le quatrième pilier qui est culture, méthode et organisation. Qui est en gros un ensemble qui favorise le dialogue entre les devs et les ops. Dans le cadre de notre sujet, on s'intéresse aux trois premiers piliers et on met le quatrième de côté. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas important. Du coup, le premier pilier, c'est l'architecture et pattern. Vous les voyez ici. En gros, c'est des architectures et des patterns qui nous permettent de répondre aux enjeux qu'on a posés en introduction, donc la réduction du time to market et autres. Et ça passe par tous ces patterns et ces bonnes pratiques, que ce soit applicatifs ou sur l'infrastructure. L'infrastructure as code, le principe, il est simple. C'est le fait de décrire sous forme de code exécutable et testable la configuration de l'architecture d'infrastructure. Et comment ça se passe ? On écrit notre code d'escripture d'infrastructure, c'est du déclaratif. Donc on dit par exemple pour AWS, je veux un EC2, je veux un load balancer. On met notre code dans un orchestrateur de déploiement d'infrastructure et lui, il va convertir le code en actions techniques. Donc par exemple, on appelle API à AWS, à notre fournisseur d'infrastructure. Et AWS va créer le EC2, va créer le load balancer et autres. Donc on a un workflow de l'infrastructure as code, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à quoi ça sert l'infrastructure as code. Ça nous permet d'automatiser le déploiement de l'infrastructure et des environnements associés de façon homogène, répétable, sûr et rapide. Ça nous permet d'être confiant sur ce qu'on déploie et que ce soit homogène à travers tous les différents environnements. Si on couple l'infrastructure as code et les architectures et patterns et qu'on rajoute une couche d'automatisation par dessus, ça nous donne ça. Donc on reprend la boucle que je vous ai montré tout à l'heure et on a des outils à chaque étape. Et cette boucle là, elle nous permet un feedback rapide, une augmentation de la fréquence et de la rapidité des déploiements, un approvisionnement rapide des environnements et donc du coup une réduction du time to market et du time to repair. Pour donner une vision un peu plus détaillée de à quoi ça ressemble une chaîne de CI-CD, ici on a un workflow basique. On a un développeur qui a une nouvelle fonctionnalité. Il fait une branche, il fait ses tests sur la branche et une merge request qui est ouverte. Une fois que tous les tests sont passés, il y a quelqu'un qui va revoir les changements qui ont été faits et s'il accepte, on a un merge et on a une pipeline qui se relance, qui refait des tests et qui déploie automatiquement. Ça c'était la partie DevOps. Maintenant on va voir la partie open source et progétiel. L'approche et la philosophie différentes un peu des deux mondes. Derrière l'open source, il y a un peu une idée de monde ouvert et libre où chacun peut partager, utiliser et enrichir des technos et des outils qui sont accessibles librement sur internet. Et en général, qui dit ouvert et libre, dit plus facilement interopérable. Et du coup, de par ses racines, c'est dans le monde de l'open source qu'on voit naître, qu'on voit émerger des pratiques et des outils DevOps, notamment via les géants du web avec le feature flipping et autres. Et autour de toutes ces pratiques et de ces outils, on a des grandes communautés qui se fédèrent. Et du coup, ça nous donne un support communautaire sur certaines technos et outils assez imposants. De l'autre côté, dans le monde propriétaire, en tout cas historiquement, les progéticiels, ils fonctionnent en écosystème plus fermé. Ils offrent moins de liberté sur le niveau de customisation et d'interopérabilité. Et généralement, l'avantage, c'est qu'ils répondent à des solutions, en général, c'est des solutions clés en main, qui permettent de répondre à un ensemble de problématiques qu'on a. Et du coup, ça permet d'accélérer le time to market sur un ensemble de problématiques. Ce qu'on voit d'un autre côté, ces dernières années, c'est d'où toute la problématique de ce sujet, c'est qu'il y a sous l'influence grandissante de l'open source dans les SI et face à la demande du marché, les éditeurs de progéticiels souffrent de plus en plus vers des pratiques et des outils DevOps. Du coup, c'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. Donc le benchmark. Notre vision du marché, comme je vous ai dit, l'approche progéticiel, c'est une approche clé en main. C'est facile d'accès. Il y a une grande partie qui est en clic bouton. C'est pas tout, mais une grande partie en clic bouton. Et on a moins de contraintes d'installation quand la solution n'est pas proposée en SaaS directement. La situation actuelle, c'est qu'on tend de plus en plus vers des pratiques DevOps et vers des modes d'hébergement SaaS. Donc pour commencer le benchmark, la problématique principale et la question principale qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une API ou une CLI ? Parce que ça nous permettrait déjà une porte d'entrée pour l'automatisation et pour faire du DevOps. Dans notre étude, dans notre évaluation, les solutions automanagées permettent généralement une plus grande liberté sur certains principes DevOps, notamment au niveau de l'infrastructure. Du coup, on va se concentrer principalement sur les offres SaaS et managées. Mais secondairement, on va quand même évaluer les solutions automanagées. Du coup, cette grille d'évaluation, c'est une grille d'évaluation DevOps et son objectif, c'est de pouvoir être appliqué à tout type de solution, que ce soit des solutions open source ou des projectiles. Et son objectif, c'est de nous permettre d'avoir une idée des possibilités DevOps qu'elle offre. Elle est basée sur des besoins IT et des enjeux business qu'on a décrits auparavant. Donc la personnalisation de la solution, la transparence, l'interopérabilité et autres. Mais on s'est aussi basé sur des enjeux techniques qui sont caractéristiques du DevOps, comme le versionning, la CICD, le provisionning, le monitoring et autres. Dans la même optique qu'Accelerate, l'évaluation porte sur les fonctionnalités et les capacités techniques qui sont proposées par la solution et pas sur sa sur sa maturité. Les projiciels qu'on a retenus, c'est ces douze projiciels que vous voyez, sont répartis dans quatre secteurs. Les sept projiciels qu'on voit à gauche, qui sont de la DataVise et des PIM pour Product Information Management, c'est des projiciels sur lesquels on a des demandes clientes depuis un certain temps. Pour ceux qui ont vu la Dubconf, on a une Dubconf sur Power BI, sur la DataVise et le DevOps. Et pour le Digital Commerce et la Data Science, c'est des secteurs sur lesquels Octo a envie de se positionner et d'avoir une base de réflexion pour le futur. Donc, cette grille, en tout cas la grille d'évaluation DevOps, on a trois critères, trois thèmes principaux. Je ne vais pas rester mon temps sur cette grille puisque je vais vous la montrer directement, mais en gros, on a, comme je vous ai dit, les trois grands thèmes de DevOps, le versionnique d'un phrase code, le CI-CD et le monitoring. Mais là, on va regarder un tableau de caractéristiques de base des solutions. Du coup, la grille que je vais vous montrer, elle est un peu dense, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller pas à pas. Donc, la première caractéristique qu'on évalue sur ce tableau, c'est l'objet technique qu'on manipule. On cherche à savoir si c'est du code, si c'est une archive, si c'est un modèle de données. Et ensuite, on cherche à savoir le format de cet objet. Ensuite, on regarde sur quel type de distribution on peut installer l'application, donc la flexibilité des environnements. Et on regarde l'environnement de développement sur lequel on peut développer. Est-ce que c'est sur du lourd, donc du desktop avec une base de données en local ? Est-ce que c'est du léger, donc du desktop avec une base de données à distance ? Est-ce qu'il y a un IDE intégré à la solution en SaaS ? Ou est-ce que c'est du local ? Est-ce que je peux utiliser PyCharm, Eclipse, Vim et Imax, n'importe ? Ensuite, le mode d'hébergement, est-ce que c'est du manager ou du self-manager ? Ça, c'est pour juste avoir une idée encore une fois. Et la partie la plus importante, les interfaces que propose la solution, comme on disait au niveau de la problématique, est-ce qu'il y a une IHM, est-ce qu'il y a une CLI ou un SDK ? Et ensuite, la partie la plus importante de la partie la plus importante, c'est le type d'API fourni. Et ici, ça ne nous suffit pas de savoir s'il y a une API, on veut savoir dans le détail quel type d'API fournit la solution, parce que ça nous donne une vraie idée de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut automatiser potentiellement. Ça commence avec l'API d'authentification, parce que c'est la première barrière de sécurité qui nous permettrait d'avoir les autres. L'API d'embedding, c'est on cherche à savoir si on peut exporter l'intelligence métier sur une autre application, potentiellement custom. L'API de monitoring, c'est est-ce qu'on peut récupérer les logs et les métriques de la solution, de notre instance. L'API d'administration, c'est est-ce qu'on peut gérer les rôles, les utilisateurs, les clés, les secrets et autres. Et pour l'API data, c'est est-ce qu'on peut faire de l'import-export de données de l'app. Il y a une dernière partie marketplace, c'est pour savoir s'il y a des catalogues d'extensions qui permettent d'enrichir la solution, sans avoir à développer nous-mêmes les extensions, à travers des templates et autres. Maintenant, ça c'était le tableau de caractéristiques de base, maintenant on va regarder le tableau de caractéristiques DevOps. Ici, on cherche à savoir si on peut faire du versionning, si c'est possible de versionner l'objet dont on parlait juste avant. Si oui, tant mieux. Et si oui, surtout, avec quel type d'outil on peut le faire. Si on est mis intégré, en général c'est du Git, que ce soit du Git, que ce soit GitHub, GitLab et autres, ça veut dire que c'est du Git. Si on a mis libre, on peut utiliser un peu ce qu'on veut. Du Git, du SVN, du Mercurial, si vous voulez. Au niveau du workflow de versionning, on cherche à savoir quelle liberté nous laisse la solution au niveau du workflow. C'est aussi simple. Pour la gestion de l'infrastructure, on cherche à savoir si on peut faire ou pas de l'infrastructure Ascode. Pour les outils, on s'est limité à Terraform et Ansible parce que, bon, c'est pas limité, c'est les deux outils qui sont le plus ressortis à chaque fois qu'on cherchait des possibilités de faire d'infrastructure Ascode. S'il y avait eu du Chef, du Capistrano, du Puppet, on l'aurait mis, mais c'est pas le cas. Voilà, après, à quel niveau on peut faire d'infrastructure Ascode ? Est-ce qu'on peut faire du provisionning ? Si on peut faire du provisionning, on a mis les cloud providers qui étaient le plus mis en avant, ou en tout cas sur lesquels il y avait déjà des solutions qui étaient proposées. Est-ce qu'on peut faire de l'installation de middleware ? On peut faire de l'installation automatique de dépendance de package et autres et de l'installation applicative. Pour la partie gestion d'infrastructure, on a la gestion des environnements. On ne parle pas de parties budgétaires dans ce benchmark, mais on peut avoir des idées avec ce genre de critères. En gros, là, on cherche à savoir si, avec une seule instance, on peut faire plusieurs environnements de prod, de pré-prod et de dev, ou si on a besoin de potentiellement racheter des instances à chaque fois. Du coup, c'est pour avoir une idée à ce niveau-là de ce qu'on peut faire. Et on a une partie assurance qualité du code. Pour la partie CI-CD, on regarde s'il y a des tests, quel type de test, unitaires, d'intégration et d'acceptance et autres. C'est pour nous donner une idée de l'impact qu'aura la CI sur l'application. Ensuite, est-ce qu'on a des artefacts qui sont versionnables ? C'est-à-dire, c'est un peu dans l'optique d'avoir du build once, run everywhere. Est-ce que j'ai besoin de rebuilder l'application à chaque fois que je vais la déployer sur un environnement ? Ou est-ce que je peux le faire une fois et le déployer sur plusieurs environnements pour avoir une certaine similarité ? La partie intégration continue, c'est est-ce qu'il y a de l'intégration continue ou pas intégrée à la solution ? En tout cas, est-ce qu'elle nous propose d'en faire ? Oui ou non ? Et si on a mis quelque chose entre parenthèses, c'est parce que c'est une solution tiers. Et dans ce cas-là, encore une fois, il y a peut-être des coûts à prévoir en plus. Pour le déploiement continue, c'est pareil. Maintenant, par la partie monitoring et déploiement, on a le pilotage des features. Comme je vous parlais du feature flipping, de l'AP testing et autres. On cherche à savoir si on peut le faire ou pas. Pour les métriques, on cherche à savoir si on peut récupérer des informations sur l'état de l'hôte, sur l'instance. Donc, est-ce que mon application prend 8 gigas de RAM et j'en ai que 7 gigas de RAM, j'en ai que 8. Pareil pour le stockage, donc c'est pour savoir à quel moment il faut scaler ou pas. On cherche à savoir si on a des logs applicatifs pour les interactions utilisateurs sur l'application. Sur Power BI, est-ce que j'ai un utilisateur qui a ouvert un dashboard ou pas ? Et la gestion de la performance de l'application, l'APM, c'est pour identifier les performances derrière ces interactions utilisateurs. Si mon utilisateur ouvre un dashboard Power BI et qu'il met 8 secondes à s'ouvrir, on a envie de savoir pourquoi. Et c'est à ça que sert l'application. Donc voilà, ça c'est la grid benchmark. Et vous avez vu, on a mis des critères derrière, on les a évalués. On a pondéré tous les points. Et à la fin, on a des visuels. Ça c'est un exemple de visuel pour chaque solution. Des sunbursts. Ils sont tous disponibles à la fin de la... En annexe de cette présentation. Mais c'est intéressant pour les comparer solution par solution. Nous, ce que je préfère présenter, c'est cette cartographie-là. Ici, on a l'analyse de l'ensemble des solutions sous forme d'une cartographie, selon deux axes, qui ne se basent pas sur des critères qu'on a évalués, mais sur deux points de douleur principaux que j'ai retirés des interviews que j'ai faits avec des consultants qui travaillaient sur des projectiles. La première, c'est la gestion du travail collaboratif, à quel point je peux travailler sur la même feature, ou le même dashboard, ou le même modèle de données. et le contrôle sur l'installation et l'infra-ascope. Sachant, du coup, je me permets, Chame, de préciser, tu ne nous as présenté qu'une partie des grilles d'évaluation. Oui, tout le reste est en annexe. Je fournirai plus tard les résultats. Pour une question de temps, on ne vous en présente qu'une partie, mais ils ont tous été passés à cette moulinette-là. Maintenant, pour la partie POC. Le principe du POC, c'est de mettre en place un écosystème de quatre solutions avec du digital commerce, en reprenant un data warehouse, une plateforme de data science et une application de BI. Et l'enjeu derrière tout ça, c'est d'affirmer les données qui ont été produites par le benchmark, en mettant en pratique les concepts de versionning, d'automatisation des tests et de déploiement continu. L'objectif final, c'est d'incorporer du feedback lors de changements de modèles de données, de données et autres, pour assurer des versions stables de l'écosystème. Et donc, c'est l'objectif final. Les solutions qu'on a retenues. Pour le digital commerce, on a eu quelques problèmes de disponibilité d'instances au niveau de Salesforce et SAP. Du coup, on est parti sur une application qui s'appelle JSON Bean, qui va nous permettre de moquer notre solution digital commerce. Et c'est une application REST qui expose des données à la demande. Et son avantage, c'est qu'on a un versionning des schémas JSON, du coup, on pourra moquer un peu le versionning d'API. Pour Data Warehouse, on a du Snowflake, qui va centraliser les données et faire le lien entre chaque solution de notre TOC. Pour la plateforme de Data Science, on a DataIQ, qui est d'origine française et qui embarque un principe d'interopérabilité avec des solutions open source depuis sa création, avec du R, avec du Python, avec des notebooks Jupyter et autres. Et pour notre solution de DataViz, on a Looker, qui a un fort enjeu d'automatisation et qui se place en tête du benchmark BI et d'ailleurs du benchmark tout court en termes de DevOps. Donc, ces solutions-là, on a créé un cas d'usage. Notre cas d'usage, c'est celui-là. On a des nouvelles données du côté digital commerce. La solution de digital commerce, en gros, elle expose des factures de tous les magasins d'une enseigne de grande distribution tous les jours à la même heure. Et nous, on récupère ces données via un connecteur Python et on les importe dans Snowflake tous les jours à cette heure-là plus une heure. Le connecteur Python, il tourne dans une pipeline et il regarde, il fait des vérifications sur le modèle de données. Et si le modèle de données source a évolué, on notifie nos devs Snowflake en disant qu'il y a une erreur. Si le modèle de données n'a pas évolué ou si nos devs Snowflake ont réglé le problème, on met à jour les données dans le Data Warehouse et on relance l'entraînement DataIQ et les vues looker se mettent automatiquement à jour. On a orchestré le tout avec des pipelines GitLab CI. Je vais vous présenter un peu plus. Donc ça, c'est l'architecture générale que je vous ai expliquée. On expose des données avec le Digital Commerce. Le Data Warehouse récupère les données du Digital Commerce. Et il y a des connexions avec la Data Science et la solution de DataBee. Comment ça se passe un peu plus précisément ? Je vais vous donner un exemple. On a un champ dans notre facture de Digital Commerce qui est le profil du client qui est représenté par un Mint. Et c'est le genre, c'est homme-femme. Et en fait, il y a un jour où la solution Digital Commerce décide de changer, de rajouter les champs autres ou ne se prononce pas et décide de le passer en string. Et du coup, ce jour-là, quand on va lancer notre connecteur Python dans notre pipeline, on va voir qu'il y a un problème sur le champ. Il pense que c'est un Mint, mais en fait, c'est un string. Du coup, il va prévenir, il va notifier nos développeurs Snowflake de ce changement. Il va leur dire, OK, là, il y a un problème. Les développeurs Snowflake vont changer le type, enfin, le champ de la donnée, enfin, en base de données. Ils vont relancer le connecteur et ils vont mettre à jour toutes les données. À partir de ce moment-là, on a des crônes DataIQ de scénarios qui se lancent dès qu'il y a un changement de données. Donc, on réentraîne les modèles. Pareil, si le scénario ne passe pas, on notifie les développeurs DataIQ qu'il y a eu un problème sur le scénario et qu'il faut changer quelque chose. et pareil pour Looker. Quand Looker verra dans le modèle de données qu'il y a un problème au niveau des types, il va notifier directement les devs Looker qu'il y a un problème. Au-delà de ça, pour Looker, dès qu'on a un changement de dimension ou d'autre chose par rapport à la base de données, on passe le tout dans une validation qui est orchestrée par GitLab Ciel. Je vais présenter le Workflow Looker un peu plus précisément pour vous donner une idée. On a notre Dev Looker. Il développe une nouvelle fonctionnalité, un nouveau dashboard ou autre. Il pousse ses changements sur sa branche. Il crée une merge request. Et à partir du moment où il crée une merge request, on a une pipeline de CI qui se lance automatiquement, qui fait des tests automatisés et qui notifie en cas de failure les devs Looker en leur disant que là, il y a un problème avec cette merge request. Il y a des problèmes. Si par contre, la pipeline fonctionne et qu'elle passe et qu'on accepte les changements, il y a un webhook GitLab Looker qui est lancé directement et qui déploie automatiquement en production la fonctionnalité. Les points clés de ce Workflow, c'est qu'on a des tests qui conditionnent le déploiement, des tests de qualité et des tests sur les dimensions et sur la data de Booker. Mais on a surtout une intégration et un déploiement qui sont automatiques pour chaque merge request sur Master. Au niveau feedback, ce qu'on a incorporé du coup, c'est que pour chaque pipeline qui fail, on a une notification Google Chat. Et si sur Looker, on a une unitre clé qui est non fonctionnelle sur un dashboard, on est directement notifié. A savoir que si par exemple, le prix unitaire des factures est supprimé de snowflakes du jour au lendemain, on aura une notification à nos équipes de devs de devs sur Google Chat en disant « Ok, bah là, on n'a plus accès à cette donnée. » Et on a un résumé par mail tous les jours des dashboards à notre équipe de devs. Le bilan, la synthèse un peu de ce POC, pour Looker, on voit qu'il y a une bonne documentation des fonctionnalités et des capacités qui sont proposées. Et le vrai avantage de Looker, c'est qu'il propose 4 SDK en Python, en Go, et en d'autres langages qui sont en open source. Pour DataIQ, on a du versionning et du rollback qui seront intégrés. Et il y a le déploiement continu qui est automatique dès qu'il y a un changement de dataset. Pour la boucle de feedback, qui est un objectif du POC, on a réussi à incorporer du feedback à chaque étape du workflow. Et on a aussi mis en place une automatisation des tests et des déploiements. Donc, par rapport aux objectifs, ce qu'on voit, c'est que les fonctionnalités qui sont implémentées, elles sont en phase avec les données qui ressortent du benchmark sur la partie applicative. Par contre, on n'a pas pu tester les parties infrastructure et installation parce qu'on a eu justement des problèmes de disponibilité. Donc, le bilan de ce POC et de ce stage, c'est que le monde propriétaire au niveau infrastructure, il est un peu en retard. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une avancée qui est remarquable sur les points applicatifs, collaboratifs et qualitatifs. De l'autre côté, on voit que la philosophie DevOps de faire coopérer les devs et les ops, elle est vraiment mise en avant. Et qu'il y a une ouverture selon deux axes, qui est la mise en place d'interfaces qui sont développées au fur et à mesure, que ce soit des SDK ou des connexions avec d'autres solutions. Et l'interopérabilité qui est native sur les solutions d'un même éditeur. Pour prendre un exemple, on a Power BI avec du Azure DevOps, Looker qui est de Google avec du BigQuery et autres. Enfin, en écosystème interne. Les difficultés et les blocages que j'ai eus pendant ce stage, c'était au niveau organisationnel, les contraintes de disponibilité d'instances, surtout au niveau de Salesforce et de SAP, mais aussi pour Towspot. Et les enjeux de sécurité, Octo et Accenture au niveau du cloud, qui, une fois qu'on a su qu'il y aurait des problèmes de disponibilité d'instances, on n'a pas voulu se lancer dans l'implémentation nous-mêmes parce qu'il y avait, justement, ces contraintes. Au niveau des blocages techniques, on n'avait peu la main sur l'infrastructure du fait des blocages au niveau des instances. Et la documentation éditeur, elle est parfois très peu aboutie, très floue. Et les espaces communautaires, donc les forums, ils n'y aident pas forcément parce que les questions qui sont posées dessus, elles sont très basiques. Et en général, les gens posent des questions plus poussées au support technique, directement plutôt que sur les forums. Et au niveau des blocages personnels, au début, il y avait beaucoup de données à analyser. Là, il y a 12 projiciels, mais de base, il y en avait 16 ou 17, ce qui était quand même pas mal. Et il y a eu un gros manque de connaissances sur le ML, sur la partie DataIQ. Ce qui était un peu compliqué, il fallait monter en compétence dessus. C'était un peu compliqué. Les axes d'amélioration, d'abord, créer une vue looker avec des données d'aide de DataIQ pour avoir du décisionnel de qualité. En gros, il faudrait déjà avoir un modèle qui est... Donc là, le modèle, il est fonctionnel, le modèle de données DataIQ. Mais ce serait intéressant de le faire sur une vraie prédiction intéressante. Et ajouter une partie infrastructure S-Code sur chacune des solutions, ça peut aussi être intéressant pour déployer un écosystème entier stable. D'un point de vue personnel, prendre du feedback plus rapide des Octo qui sont experts sur le sujet, parce que j'ai essayé de comprendre peut-être un peu trop les projiciels sans prendre le feedback sans vouloir déranger les Octo avant. Et ça peut être intéressant de rajouter une solution open source de chaque secteur pour représenter la différence entre l'open source et le propriétaire. Sauf que, de ce que j'ai vu, chaque solution coche un peu toutes les cases. Du coup, ce ne serait pas très intéressant d'avoir des solutions open source à cinq partout et de les comparer. Merci à tous de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ?